J'affirme que la déclaration suivante n'a pas été dictée sous aucune pression, d'aucune façon. Pour faire la publicité de mon CD de composition instrumentale « La nuit des lapins véants », je vais proclamer qu'une conspiration de lapins maléfiques venus de l'espace était sur le point de facher les humains de la sphère terrestre. En vue d'un grand remplacement. Eh bien, c'était faux. Ce n'était qu'un tissu de mensonge. C'était juste un concept pour générer du storytelling. C'est dix fois pour faire mon intéressant, pour susciter l'attention des journalistes. « Aujourd'hui, je regrette. Oh oui, je regrette. Vous regrettez, je regrette. Les lapins véants n'existent pas. Et d'ailleurs, ils sont très sympas. » « Denkstern, stunger, bessil. » « Ah oui, c'est vrai, ils peuvent pas être sympas, c'est juste. » « Alors, ma consigne est la suivante. Sauvez-vous. Sauvez-vous. N'achetez pas « La nuit des lapins véants ». » « Bon, même vive votre curiosité, vous pouffez à découvrir ma musique. » « Futile, mystérieuse, irrationnelle. » « Et qui fait voyager l'esprit hors des fantiers. » « Ah, archi-mathieu du faux business. » « Je ne sais pas, 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 je 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 sais pas Merci.